Merci d'y participer et merci surtout évidemment aux intervenants qui ont accepté de partager leur vision du sujet de l'articulation entre la demande, le besoin que l'économie reparte et le débat sur les modalités dans la manière dont notre économie peut repartir en lien avec les réflexions de long et de moyen terme sur la nécessité de changer le modèle productif, sur la nécessité de ralentir un boucan qui s'est emballé et sur notre rapport finalement à la croissance. C'est un des thèmes qui fait débat dans la société, qui fait débat au parti socialiste, qui fait débat dans le pays sur la manière de créer des richesses tout en revoyant notre rapport à la croissance. Et ceci nous l'aborderons avec les intervenants que je remercie encore une fois. Donc vous avez noté que si je m'extrais, il nous propose un plateau paritaire. Alors, en face de moi, Pierre Canet, qui est directeur des Pleudoyers à WWF France et dont l'organisation a présenté sa vision de la relance. Donc il nous la présentera. Johanna Roland, maire de Nantes. Emmanuel Denis, mon plaisir à accueillir. Maire européologique des Verts de Tours, bienvenue. Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam et tout un tas d'autres choses. Audrey Pulvar, maintenant adjointe au maire de Paris, avec qui nous avions déjà mis une table ronde, qui était extérieure à la Rochelle l'année dernière. Et puis David Corran, le Créteur national d'Europe Écologie, les Verts. Non, c'est pas le Créteur national. Il était plutôt européen. Ouais, le cumul, c'est vrai que ça se fait plus. Voilà. Bien. Pour être... Et je suis donc Jean-François de Barre, Créteur national à Transition écologique du Parti socialiste et par ailleurs... Par ailleurs, maire de Bourg-en-Bresse. Pour introduire cette table ronde, partager deux courtes réflexions. D'abord, sur la situation actuelle, nous l'évoquions avant de commencer cette table ronde, qui nous place devant une sorte d'injonction contradictoire, et ça n'est jamais pisé. D'abord, une réflexion de moyen terme et de long terme, évidemment, qui nous amène à revoir notre manière de produire des richesses. D'abord, parce que le constat, c'est qu'au cours des décennies qui viennent de se passer, et encore maintenant, on est dans un système d'accélération permanente, du volume des échanges, du volume des productions, du volume des marchandises qui parcourent le monde avant d'arriver dans nos étals de supermarchés, avec le gaspillage de ressources qui l'accompagnent, que le jour du dépassement est chaque année dépassée, c'est-à-dire ce jour à partir duquel nous s'extrayons plus de richesses de la terre qu'elle est capable d'en produire, ce qui est contradictoire avec, par ailleurs même, l'objectif de ce qu'on appelait, qu'on appelle parfois encore le développement durable, c'est-à-dire qu'il manifeste que nous ne sommes pas en train de répondre à nos propres besoins, tout en permettant, sans compromettre, la capacité des générations suivantes à le faire elle-même. Toutes les prévisions que nous voyons nous disent de manière comme si c'était mécanique, que le transport aérien va doubler dans les 15 prochaines années, comme si c'était une fatalité, une nécessité, que la production et l'intensification de l'usage du numérique va nous amener à la voiture autonome et à une multitude d'objets dont nous n'avons même pas idée aujourd'hui, qui nous permettront de gérer notre réfrigérateur à distance ou de commander notre four comme si c'était un véritable besoin, que notre consommation énergétique ne va pas pouvoir se réduire et que donc le débat sur l'énergie, eh bien c'est uniquement, ça n'est pas un sujet de volume, il va y avoir besoin de répondre à du volume et donc des sujets d'économie d'énergie réelle ne sont pas au cœur de nos politiques publiques. Donc il y a tout ça qui n'est déjà pas simple à gérer et surtout qui n'est pas engagé, qui fait partie de notre contexte. Et puis il y a l'injonction immédiate avec des entreprises en difficulté, dans ma propre ville, l'usine Renault-Truz qui fabrique des camions, est passée en quelques mois de 2800 à 2000 salariés parce que les 800 intérimaires et les CDD n'ont pas été reconduits. Il y a cette demande et cette inquiétude de millions de salariés dans des petites entreprises, il y a des indépendants dans des plus grandes entreprises sur l'avenir de leur emploi, là, maintenant, demain. Et il y a cette injonction, cette demande que l'on perçoit, bien sûr, comme élu, comme responsable politique, comme militant, nous ne pouvons pas y être insensibles et la passer, je dirais, la passer par-dessus bord, qui est celle de la préservation des emplois avec finalement une demande assez formalisée qui est, bah, écoutez, commençons d'abord par remettre la machine telle qu'elle était et ensuite on s'occupera de la réformer quand on aura le temps et quand ça sera fini. Et cette, alors tout, nous devons y répondre et la traiter. Et puis la deuxième réflexion que je voulais évoquer dans la présentation de cette table ronde, c'est celle sur, finalement, ce nouveau modèle. Et en particulier, apporter de fond le débat que nous devons avoir sur le rapport à la croissance dans notre modèle de production de richesse, sachant que parlons de croissance, parlons de croissance physique, PIB, etc. Historiquement, chacun le sait, la social-démocratie a été fondée sur un modèle de répartition de la richesse, dans une logique de justice sociale. Il fallait de la croissance, il faut de la croissance pour produire des richesses et donc mieux les répartir, en prélever une partie pour nos besoins de services publics, c'est l'impôt, pour la protection sociale collective, pour permettre aux salariés d'avoir une amélioration de leurs conditions de salaire, un rapport, répartition, travail, capital, et puis pour permettre à l'entreprise d'investir et donc de continuer à produire des richesses. On voit bien que ce modèle s'enraye, d'abord parce que la croissance physique, donc on a plus de 3-4% par an, comme dans l'exception des temps de Glorieuse, et que cela se traduit par des pressions, ensuite parce que tout simplement, ça n'est pas durable, et nous le savons tous, pour les raisons que j'ai évoquées il y a un instant. Et la question, c'est de savoir comment, avec les outils de la social-démocratie, la norme, le prix, la régulation, eh bien, les outils finalement que nous avons tous pratiqués au-delà des étiquettes politiques sont des outils, je dirais, de régulation de l'économie, comment nous pouvons imposer de nouvelles priorités d'investissement, par exemple sur la rénovation thermique massive, massive, par exemple, aujourd'hui des logements et des bâtiments, ou des investissements dans des mobilités collectives qui permettent, c'est une vraie alternative, de revoir évidemment le fonctionnement d'un libéralisme débridé dans lequel on trouvait il y a quelques années encore possible, envisageable, d'acheter des moutons en Nouvelle-Zélande avec en tant que partie le fait de leur vendre du lait, c'est-à-dire sur des matières périssables, c'est le sens des discussions menées au niveau de l'Union Européenne. C'est effectivement, c'est aussi la manière de revoir finalement peut-être notre rapport à la propriété individuelle de tout. Nous utilisons notre perceuse en moyenne 7 minutes par an pour ceux qui en ont, moi je n'en ai pas, parce que je ne fais même pas les 7 minutes par an, nous lancerons dans la ville des coopératives menées par des coopératives d'utilisation de ces matériels électroménagers, mais ça c'est moins de croissance puisque c'est moins de production de ces matériels, c'est aussi une manière de générer des emplois dans la réparation, dans l'entretien de ces matériels. C'est aussi enfin revoir effectivement notre rapport à tous ceux qui se périment, nos téléphones par exemple, qui se périment tous les 2-3 ans maximum. Si par des effets de normes nous n'échangons plus tous les 3 ans mais tous les 10 ans, au profit d'une bonne réparation de choix dans leur cycle de vie, est-ce que nous aurions moins dépensé ? Oui, donc moins de croissance ? Oui, est-ce que nous aurions perdu en qualité de vie ? Non. C'est aussi ces modèles-là qu'il faut que nous évoquions, que nous débattions parce que ça fait partie des enjeux de société. Voilà ce que je voulais dire pour introduire cette table ronde avant de passer la parole d'abord à Audrey pour nous livrer sa vision de ces questions en toute liberté. Audrey, je te propose de prendre un micro qui est encore propre. Moi, je vais nettoyer le mien. Nettoyer l'une, nettoyer l'autre avant de le passer ensuite à David. Alors, vous pouvez nettoyer les micros entre chaque interlocuteur. Merci Jean-François. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être si nombreux avec nous ce matin, alors qu'il y a une grande conférence concurrente à la même heure. Alors, il ne faut pas dire concurrente. Ce n'est pas bien. On est tous une grande famille politique. Voilà, unis et qui a le gun cap. Je plaisante, à peine, mais je plaisante quand même. Vraiment merci d'être là. Évidemment, tous les débats qui se tiennent pendant cette université d'été sont nécessaires, importants et bénéficiaires. Pour parler de ce modèle, du modèle de croissance dans lequel nous sommes aujourd'hui, de celui qui nous semble souhaitable, etc., Jean-François, tu me disais, si vous aviez quelques mesures fortes à préconiser qu'elles seraient-elles. Alors, je ne doute pas que WWDS et Oxfam ont un prévoyé très structuré sur la question. Et merci à ces OEME, d'ailleurs, de participer aux débats publics, politiques, de l'animé et d'être aussi, non seulement fermelants, mais en même temps, des empêcheurs de patients ronds. On a beaucoup parlé du monde d'après, du monde d'après le Covid ou la Covid et de ce qui devrait changer. On a été nombreux à dire oui, ce monde d'après, il ne sera pas différent du monde d'avant et en fait, ça va être business as usual. On est aujourd'hui à un moment où ce monde d'après, à mon sens, il a déjà commencé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il soit meilleur que le monde d'avant. Mais le monde que nous avons connu il y a encore six mois, à mon sens, il n'existe déjà plus. Bien sûr, c'est du science et l'avatar, ces dysfonctionnements sont encore à l'oeuvre et même sont amplifiés, sont encore plus visibles. Mais je crois que... Enfin, mon point de vue n'est pas forcément une vérité, mais je crois qu'on aurait tort de s'imaginer qu'un plan de relance ou je ne sais quelle mesure, aussi ambitieuse soit-elle, nous permettrait de revenir au monde tel que nous connaissions il y a six mois. Parce que nous sommes dans un monde, aujourd'hui, de totale certitude, d'adaptation quasiment ouvre le jour. Il y a des maires, ici, sur ce plateau, qui doivent ouvrir le jour quasiment s'adapter à de nouvelles données, une nouvelle circulation du virus, de nouvelles organisations, etc. Et ce qui est leur quotidien, c'est aussi le quotidien de beaucoup de chefs d'entreprise. Imaginez aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une compagnie aérienne. Je pense que là aussi, vous vous posez des questions d'adaptation en permanence. Et donc, ce qui va advenir après, parce qu'il y aura bien après un moment, ce qui va advenir entre maintenant et l'après, eh bien, ça peut être encore plus de chaos, encore plus d'inégalités, encore plus de dysfonctionnements liés au capitalisme mondialiste tel que nous le connaissons, et elle a sorti toute une ribandelle de suprématistes de toute nature, que ce soit des suprématistes blancs comme Donald Trump ou d'autres, parce qu'il y en a de toutes couleurs et de toutes obéliences. Eh bien, soit on se retrouve avec une ribandelle de ces personnes à la direction des pays et des institutions qui gouvernent ce monde, soit il me semble qu'on peut réfléchir à autre chose, et remettre en cause le monde d'avant, tel qu'il n'existe plus, mais tel qu'on ne peut pas le voir revenir après. Et pour ça, il faudra peut-être commencer, aussi bien nos dirigeants que nous-mêmes tous ici, par changer enfin de prisme. Je sais que ça, mais le W3F l'ont déjà fait. Je sais que certaines personnes l'ont déjà fait à l'Europe Écologie des Verts. Je sais que certains l'ont déjà fait au Parti Socialiste. Mais malheureusement, ce n'est ni le WWF, ni Oxfab, ni encore LV, ni plus maintenant le Parti Socialiste qui dirige le pays, et qui dirige l'Union européenne, et qui dirige le monde. Changer notre rythme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sortir de l'idée qu'on commence d'abord par s'occuper de l'emploi, de la relance économique, etc., et ensuite de la transition écologique. Ça veut dire commencer par s'occuper de la transition écologique pour, à travers cette transition écologique et solidaire, créer de l'emploi, de l'activité, un nouveau type d'emploi, de nouveaux liens sociaux, de nouveaux liens entre humains et restes du vivant, et un monde différent, plus partageur, plus équitable, dans lequel la justice sociale soit à tous les étages. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, ce que nous commande l'urgence climatique aujourd'hui, ce n'est pas de renoncer à un mode de vie et à un confort rassurément, puisque ce mode de vie et ce confort rassurément qu'on nous vente, c'est celui d'un continent liant européen sur lequel plus de 500 000 personnes meurent prématurément chaque année du fait de la pollution de l'air. C'est entre 60 et 80 000 personnes en France chaque année, des gens qui ne devraient pas mourir et qui meurent prématurément du fait de la pollution de l'air. C'est un monde, c'est une Europe, c'est une France dans laquelle tous les deux jours un agriculteur se suicide. Donc si ce système est le système actuel de l'agriculture tel qu'il est organisé en Europe fonctionnelle, ça se saurait. C'est un monde dans lequel les perturbateurs monocriniens font les ravages que l'on se fait, dans lequel l'agrochimie fait les ravages que l'on se fait. Et les victimes, les premières victimes de tout cela sont évidemment les personnes les plus démunies, les classes populaires, les classes moyennes, les gilets jaunes qui étaient sur les hauts points. Donc renoncer à cela, ce n'est pas renoncer à un monde de confort, c'est renoncer à cette inégalité-là pour mieux les combattre. On sait ce qu'il faut faire. Les solutions, les préconisations du GIEC sont très claires. Les préconisations de la Convention citoyenne du climat sont très claires pour referire à l'ensemble du programme politique à beaucoup de candidats au futur de l'échéance. Des tas de gens se sont réunis depuis des années pour réfléchir à ce qu'il faut mettre en œuvre et l'ont mis en œuvre. Les expériences, elles existent partout. Elles fonctionnent. Elles fonctionnent mieux que le monde, je ne vais pas dire le vieux monde, mais que le monde d'avant l'épidémie. Et donc, on sait ce qu'il faut faire. Mais il faut la volonté politique de changer de prisme et de passer à l'action. Il faut la volonté politique de remettre en cause un certain nombre de tenants du libre-échange, de remettre en cause le fonctionnement des accords du libre-échange. Il faut, tu parles, l'indicateur du PIB, l'indicateur de croissance. Moi, je ne suis pas ceux qui parlent de décroissance, mais plutôt d'une autre sorte de croissance. C'est-à-dire une croissance qui soit calculée à partir d'autres indicateurs et surtout avec d'autres buts. parce qu'évidemment, toute croissance du PIB n'est pas une croissance de, n'est pas un réel progrès pour l'humanité, n'est pas un réel progrès humain. Et toute création de richesse n'est pas profitable à l'humanité, aux vivants en général, donc à la survie de l'humanité sur terre. Donc oui, ça, alors, on peut considérer que ce sont des grands mots, des idées creuses. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole pendant deux heures pour prendre des exemples concrets à chaque fois. Ces exemples-là, ils existent, encore une fois, les réalisations, elles existent, les calculs, elles existent, les rapports sont là pour démontrer que tout cela sont des idées qui sont portées, qui sont défendues par des militants depuis des années et qui concrètement sont réalisables sur les territoires à l'échelle des villes, à l'échelle des départements, à l'échelle des régions. L'année dernière, on était à Couture-sur-Caronne, tu dis moi et tellement d'autres dans cette salle, au Festival international du journalisme. On participait à un débat sur, justement, les mêmes thèmes et Marie-Monique Horat, qui était là, a fait la proposition, à mon sens, tout à fait censée, de déclarer l'obsolescence programmée « Crime contre l'humanité ». Cette proposition, elle me semble tout à fait nécessaire, pas forcément suffisante, mais en tout cas nécessaire, puisqu'elle remet en cause effectivement ce système. Tu parlais tout à l'heure d'accélération et on peut se poser la question de savoir une accélération, pourquoi ? C'est une accélération permanente, des flux d'informations, des échanges, des déplacements de populations, mais dans quel but ? Dans le but d'une accélération, d'une accumulation permanente d'objets, soit matériels ou immatériels, qui sont censés remplir nos vies, qui nous poussent à la surconsommation, mais qui ne font que détruire les conditions de notre survie sur terre et au profit d'un nombre de plus en plus petit de personnes au déprimant d'un nombre de plus en plus grand de personnes. en profitant, puisqu'on parlait d'une questionnelle tout à l'heure sur la relance, profitant de ce moment qui est un moment déjà de transition entre ce monde d'avant l'épidémie et le monde qui va finir par arriver après pour inverter le rythme, partir de la transition écologique et solidaire pour régler les questions d'économie, de sécurité, d'échanges, d'échanges internationaux, de développement en général. Remettons peut-être en cause ce système de façon très concrète sur le plan de la loi. Je prenais l'exemple de ce que disait Marie-Monique Reu, je vais en terminer là. Mais il y a aussi là, en France, il y a eu un débat il y a deux ans sur l'inscription du climat et de la biodiversité à l'article 1 de la Constitution avec le principe de non-régression, c'est-à-dire le fait qu'aucune loi, aucune disposition ne puisse être en régression par rapport aux précédentes concernant le climat et la biodiversité. Bon, la revue de la Constitution, je ne sais pas comment on en est de ce projet, je ne sais pas si on la verra à la fin du quinquennat, mais ça, c'est des choses qui sont précises, qui sont concrètes, qui peuvent être mises en oeuvre, qui peuvent être mises en acte et qui ne demandent justement qu'à être lancées. Merci beaucoup Audrey et merci d'être pliée aussi autant nécessairement en contraint que nous avons. Je vais peut-être en changeant un peu ce que j'avais dit pour venir à Pierre Canet, donc directeur des clés doyés de... Non, non, je vais parler avec David pour avoir lors de déjà des visions aussi d'ONG, donc directeur des clés doyés de WWF France, de prendre la parole maintenant, pardon, de vous prendre peut-être un peu au déboté. Je vais vous avoir surprise. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous. J'espère que vous allez bien ce matin et c'est un débat hyper important pour nous, donc je suis content d'être ici. Je voulais vous remercier pour l'invitation du WWF, d'Oxfam, des ONG qui participent et contribuent à ce débat. Là, c'est un débat de taille et pour cause. On est face à une croissance que je dirais au pied d'argile, un peu comme ce colosse qui montre ses muscles avec son argent et que l'on a découvert à travers cette crise sanitaire comme étant bel et bien fragile. Une économie de croissance en tout cas très fragile avec des retombées et des impacts très importants et on le voit aujourd'hui notamment sur l'emploi. Une croissance qui n'est pas venu refléter à quel point ce modèle allait perturber le travail des agriculteurs en détruisant les abeilles. Allait perturber le travail de toute une diversité d'acteurs qu'on pense par exemple dans le domaine aussi d'agriculture face à un climat qui se dérègle et qui vient toucher et touchera de plus en plus notre économie. Mais pas aller non plus penser à cette destruction de la biodiversité à l'autre bout du monde. Des commodités qu'on apporte huile de palme le soja l'équivalent en France de deux fois la superficie de la Bretagne chaque année. Et bien cette culture mise en risque à l'autre bout du monde par notre croissance aujourd'hui met en risque notre avenir la santé puisque nous avons montré WWF et d'autres organisations sur la base de travaux scientifiques l'apparition de ces fameuses zoonoses dont on parle pas assez car cette crise de Covid prend aussi racine par rapport à cette menace qui pèse sur des écosystèmes cette menace qui pèse et qui nous rapproche davantage de ces risques de ces Covid et donc d'autres crises qui sont à venir si l'on tient absolument à ce modèle de croissance à bout de souffle. Un modèle de croissance qui ne nous conduit pas non plus au bien-être ou en tout cas à ce qu'on fait qu'on souhaite quand on pense à la pollution de l'air etc. Et donc cette crise Covid c'est un révélateur de ce colosse au pied d'argile un de plus qui doit nous inviter alors que maintenant nous sommes bel effet entier du mur avec effectivement un enjeu social crucial en cette rentrée de se dire non pas de quelle croissance mais plutôt de quelle économie a-t-on besoin pour pouvoir vivre en France vivre bien en santé avec justement cette notion de liens que l'on avait perdu ou redécouvert à travers cette crise Covid et des responsabilités qui sont les nôtres à différents niveaux ici avec des maires présents des pités européens nous avons différents échelons jusqu'au rôle de l'État qui a été redécouvert en cette crise et dont on a besoin ces prochains jours avec des attentes très fortes vis-à-vis du gouvernement et de cette relance car il ne faut pas nous y tromper cette relance est cruciale 100 milliards d'euros certains diront que c'est trop peu mais c'est déjà conséquent par rapport au risque de voir notre économie enfermée comme ça a été le cas suite à la dernière crise financière dans un modèle que j'appellerais pour la décennie passée des ronds-points et des SUV qui nous ont conduit aussi à cette crise des gilots jaunes alors comment faire en sorte que cette relance n'aille pas nous enfermer 10 ans plus dans ce modèle ou cette économie dont nous n'avons en fin de compte plus besoin pour les décennies qui viennent cette crise Covid est amenée à se répéter avec d'autres impacts alors il va falloir réinventer réinventer on parle du monde après mais on peut parler aussi d'aujourd'hui à travers cette relance et ces 100 milliards qui seront mis sur la table et le play-break on a et on s'est dit on va pour ces relances on va pour ces chiffres et argent en fait la question il faut la prendre dans le temps c'est à dire de quels emplois a-t-on besoin dans ce contexte on va nous refaire le chanteur à l'emploi et oui il y a une réalité pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de secteurs aujourd'hui mais la question c'est pas de se dire maintenant je vais sauver coûte que coûte et mettre superfusion des secteurs qui dans 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans seront touchés par d'autres filles la question c'est comment profiter de ce moment puisque beaucoup d'avance sont mis sur la table qui nous sommes amenés à réinventer notre résilience de se dire de quel secteur a-t-on besoin de quels emplois quels emplois allons-nous créer et soutenir dans les années qui viennent quels salariés comment accompagner les salariés dans leur transition car ça n'a pas été le cas ces dernières années et donc ce moment crucial pour nous c'était l'emploi au coeur d'une relance verte de se dire que les choix et les décisions qui sont prises maintenant à tous les échelons sont fondamentaux pour justement créer cette société dont on a besoin et construire notre résilience alors on a voulu chiffrer au-delà des discours de se dire et bien avec tant de moyens supplémentaires combien d'emplois soutenus nous sommes allés voir justement l'économie dont on avait besoin pour rénover massivement plus de logements comment faire en sorte aussi d'aller vers une mobilité plus durable et d'appuyer les transports en commun le ferroviaire aller davantage vers le vélo cette économie du vélo où finalement la France voit une embolée du vélo mais une économie du vélo qui n'existe pas comment faire en sorte d'aller plus loin aussi dans le développement des énergies renouvelables la transition à l'école avec l'appui aussi au bio et puis finalement le tourisme le tourisme en pleine crise et de se dire de quel tourisme on peut aussi inventer et quels emplois derrière ce tourisme vert notamment le vélo tourisme pour y revenir alors on a chiffré et on a vu qu'avec une ambition tournée vers justement cette priorité mise sur la transition écologique et cette économie au service de la transition et des emplois de la transition et bien nous pourrions soutenir avec un milliard de plus d'investissements dans trois secteurs mobilité durable rénovation énergie renouvelable un million d'emplois d'ici la fin du quinquennat 2022 voire deux millions d'ici 2030 avec le besoin d'inscrire de façon durable parce qu'il ne s'agit pas juste un coup d'épée se dire c'est parti de la relance 100 milliards sur la table c'est donner la garantie que ces investissements ne seront plus mis dans des secteurs à bout de souffle dans des secteurs qui dépendent et qui sont dopés aux énergies fossiles ou prédateurs de la ressource naturelle mais elle est bien de se dire que nous allons construire la trajectoire pour faire en sorte que ces investissements publics soient mobilisés amplifiés après le 2022 égale donc ça c'est un message avec ce million d'emplois au-delà du quantitatif la question du qualitatif c'est-à-dire comment accompagner les salariés quelle relation au travail et ça je m'en remets du coup à tout un dialogue qui doit être organisé filière par filière territoire par territoire avec des contrats écologiques de développement des dialogues organisés avec les syndicats pour bel et bien s'intéresser au-delà des chiffres à la qualité de cette transition à la qualité de l'emploi du travail autour de ces différentes filières qui servent la transition donc je répondrai à cette question quel modèle de croissance pour plutôt dire de quelle société nous allons chercher et de quelle société nous voulons pour bel et bien se dire c'est quoi l'économie qu'il s'agit de construire dès maintenant pour répondre à ces enjeux merci et je ne doute pas que dans l'échange que nous aurons tout à l'heure nous sera donné l'occasion de le préciser encore de Cécile Cécile Duflo directrice générale d'Oxfam France merci Cécile d'avoir accepté très vite de venir nous faire part de tes réflexions et de celles de l'organisation que tu diriges en France sur ce sujet est-ce que ça marche ? je voulais vous remercier pour cet échange je pense qu'on est dans un moment effectivement assez compliqué et où les extratifs les autres et les réflexions sont pertinents d'abord je voudrais vous dire comme l'a dit Pierre sur la question des zoonoses c'est qu'on ne vit pas quelle crise imprévue si on lit les travaux des scientifiques alors ce qui est mystérieux c'est que les travaux des scientifiques à la fois spécialistes du climat et spécialistes de la biodiversité ne sont pas pris par les gens habituellement sérieux ou qui gouvernent comme les travaux scientifiques des autres ça ne viendra l'idée de personne de recommencer à opérer les enfants des végétations avec la texte de 1919 bizarrement les climatologues et les gens qui travaillent sur la biodiversité on les ignore parce que tous les spécialistes notamment au premier handicap des chercheurs de l'articule pasteurs qui travaillent dans des conditions difficiles dans des pays où la principale cause de zoonose ce ne sont pas les gros animaux comme le bambouin mais ce sont les moustiques travaillent en disant qu'il y a un risque d'une pandémie mondiale par un virus en particulier pulmonaire transmis par les animaux pourquoi il y a plus de zoonose ? c'est très simple deux raisons majeures un, la disparition des espaces naturels et deux les vaches intensifs pourquoi c'est deux raisons ? parce que la disparition des espaces naturels ça rend le contact entre l'homme et les espèces les chauves-souris qui sont aussi un gros réservoir de virus plus fréquent donc c'est ce qui s'est passé en chine et deuxièmement les vaches intensifs pourquoi les vaches intensifs ? parce que les animaux deviennent des espèces de bombes à virus puisqu'ils sont tous de la même espèce tous ensemble et que par ailleurs nous partageons avec d'autres mammifères du diagnostic le fait que le stress baisse nos dépenses immunitaires et que donc forcément le passage de l'animal à l'homme d'un virus qui s'est renforcé est plus possible ça c'est décrit depuis 15 ans c'est facile il y a un petit peu en ligne je l'écris encore en disant attention, alerte une des conséquences de la perte de biodiversité c'est le risque de zoonose donc s'il nous arrive n'est pas une surprise comme l'a dit Pierre aussi ce qui va nous arriver sur la question de la crise climatique n'est pas une surprise là c'est documenté depuis les années 70 on connait les conséquences du dérèglement climatique ça va augmenter les tornades tout ça est en fait écrit et pour ceux qui suivent ces dossiers depuis longtemps et qui en parlent parfois sous les sarcasmes depuis 20 ans il arrive sous nos yeux ce qu'on disait qu'il allait arriver alors la petite nuance c'est quand on en parlait notamment au Copenhague en 2009 en parlant des générations futures c'est pas les générations futures elles sont déjà nées d'ailleurs la 120 donc pour aller sur ce débat quelle croissance est-ce que c'est possible en fait moi j'ai envie qu'on soit un peu simple le modèle sur lequel nous vivons est un modèle intenable il y a des trucs qui ne peuvent pas marcher par exemple marcher vous êtes au bord d'une falaise et vous voulez comme certains personnages des dessins animés continuer à marcher dans le livre ça ne marche pas à cause de la pesanteur et bien ce modèle de développement c'est la même chose que des humains qui marchent dans le ciel ça ne marche pas à cause de la pesanteur ça ne marche pas à cause des réalités biologiques et scientifiques de notre planète désolé une planète aux ressources limitées ne peut pas vivre une croissance du PIB qui se fonde essentiellement sur la consommation des ressources naturelles de façon limitée techniquement ça ne marche pas et ce qui est étonnant c'est que notre cerveau humain et le cerveau de nos dirigeants que ce soit des dirigeants d'entreprises ou des dirigeants politiques n'arrivent pas à concevoir ça alors il y a un neurobiologiste qui m'a expliqué ça a quand même permis de me consoler sur le fait de dire c'est quand même pas possible parce que j'avais l'impression parfois de devenir sectaire en disant je ne comprends pas comment tout le monde n'est pas écolo parce que quand on a un cerveau et qu'on réfléchit et qu'on lit en fait on est obligé de devenir écologique c'est assez énervant de se dire que des gens qui sont brillants et intelligents celui qui est aujourd'hui président de la République et qui il y a quelques années ne l'était pas et qui est plus jeune que moi qui est soi-disant brillant je n'oblige pas je me dis en fait c'est pas juste une vision d'être convaincue c'est une vision de lire et de travailler c'est aussi simple que ça donc cette question des limites de la croissance et ce débat croissant des croissances non-fatiques donc du coup je voudrais vous inviter pour ceux qui ne connaissent pas ou qui sont un peu chiffonnés par ces questions à lire un livre de Kate Raworth qui était alors je vais essayer de trouver mon il est où mon dessin un flûte parce que c'est plus facile quand c'est habituel bref elle a théorisé pour essayer de comprendre comment on a merci c'est un truc un rond vert parce que je me dis le sujet c'est qu'on n'arrive pas tu sais c'est le donut non c'est le donut on n'arrive pas c'est pratique d'avoir des mènes c'est un donut c'est un donut c'est un donut c'est un donut donc il y a un trou à l'intérieur c'est un gâteau il y a un trou à l'intérieur et elle dit en fait notre mode de développement doit se tenir entre ces deux limites à l'intérieur un socle social de droits fondamentaux de bien-être social et à l'extérieur l'hélie physique de la famille ah merci et ben voilà voilà il y en a qui sont élumaires donc c'est ça le donut qui est creux or merci beaucoup Emmanuel et je trouve que c'est une bonne démarche parce que ça arrive à ouvrir nos esprits qui ne pensent pas autrement que de façon linéaire je pense qu'il faut penser cette question du débat croissance décroissance et tout ce qu'on veut de manière circulaire c'est à dire d'espace qui est vivable pour notre humanité donc là j'en profite pour vous raconter une blague des types écologistes un peu passé de mode et qui d'ailleurs est probablement une des raisons pour laquelle on a eu du mal aussi à entendre les questions de ces limites physiques de la planète donc c'est deux planètes qui discutent et il y en a une qui demande à la première donc la Terre ça va dire ah non pas trop on ne sait je me gratte j'en peux plus ça pique je n'ai pas à la retirer et l'autre planète il dit ah tiens ça c'est l'humanité ça donne 4-5 millions puis ça t'arrête et donc ça c'est une blague des écologistes pour dire les humains sont mauvais pour leur planète mais en fait la planète et donc ça c'est l'entraînement qui me semble fondamental et je pense qu'il faut j'ai des mots en plaquant qui viennent ça c'est vraiment bref qu'il faut qu'il faut rechanger la manière de penser cette question là c'est pas un problème de planète et je le dis à tous ceux qui se disent et qui sont encore sur ce vieux logiciel qui se disent bah ouais la priorité entre la nature et les humains moi je m'occupe d'abord des humains en fait la planète s'en contrefiche les humains elle a vécu avec les dinosaures sans les dinosaures elle a vécu avec les humains elle peut vivre sans les humains on parle du bien-être de la planète mais non la planète elle elle s'adapte d'ailleurs le changement climatique qu'on veut qu'on vit plus c'est une adaptation il y a plus de CO2 et dans les courants marins se reforment etc le seul sujet qui nous préoccupe c'est la vie de l'humanité sur cette planète il y a eu une espèce de coexistence quelle en est la raison je n'en serai pas dans le débat transcendantale sur cette question qui fait que l'espèce humaine a réussi à se développer sur cette planète elle a aussi réussi à se développer alors qu'elle disposait de peu d'avantages biologiques par la coopération ça c'est l'autre élément intéressant et c'est pour ça que je vais en venir à cette deuxième limite qui est la limite sociale si je parle plus longtemps tu m'interromps pas d'encore mais bientôt je vais bien définir sur comment c'est possible c'est qu'on n'est pas une espèce qui a beaucoup d'avantages biologiques sauf si je ne veux insurer les personnes d'entre vous les personnes ici carapaces est capable de se creuser un terrier de grimper aux arbres de courir très très vite de nager pas trop on ne court pas très vite on n'est pas des petits extrêmement fragiles aucun de nos vivets humains à la naissance n'est capable ni de se nourrir ni de se déplacer et même parfois certains leur autonomie elle prend plus que 18 mois donc c'est compliqué mais on a été capable de faire les choses ensemble d'apprendre à chasser d'apprendre à se préoccuper des plus fragiles d'entre nous par l'empathie et ça c'est l'autre élément des limites je parlais des limites physiques du modèle de développement et la consommation des ressources naturelles mais ensuite il y a la question évidemment de l'impact humain la double crise que l'on vit c'est une aggravation des inégalités et une déclaration de notre environnement et donc je vais conclure en disant oui mais du coup t'es gentille mais l'usine de Renault Trucks c'est ça le sujet et donc la question qui est fondamentale et effectivement on partage cette analyse du WMS qui a été présentée par Pierre est-ce que c'est possible de faire autrement ? Oui est-ce que c'est compliqué ? Non est-ce que c'est cher ? On a les moyens c'est ça qu'il faut dire et c'est ça moi mon petit ce dont je veux vous faire part c'est que le travail de toutes les OMS sur le sujet et j'étais hier sur un débat au mouvement des entreprises de demain avec le responsable du fonds d'un des fonds de financement de la DUI c'est non mais c'est pas un problème d'argent la transition écologique ce changement de modèle n'est pas un problème d'argent et on le voit bien d'ailleurs dans la mondialisation des fonds sur la relance c'est un problème de choix politique et donc le vrai sujet c'est est-ce que Renault Trucks peut faire autre chose ? Évidemment oui et plus que ça Renault Trucks a des moyens de le faire tout seul c'est le dernier rapport d'Oxfam qui nous montre si on limite à 30% des bénéfices la distribution des dividendes des entreprises en 2018 donc je parle des entreprises françaises du CAC 40 et de leurs résultats de 2018 un fait tangible on leur dit en fait au lieu de distribuer 80% de vos bénéfices vous allez en distribuer 30% je pense que les actionnaires vont s'en mettre et dans les 70% qui restent suffisent à financer 98% des besoins exprimés pour engager la transformation écologique de l'entreprise Renault c'est la réalité telle que c'est possible les financements européens dont on dispose aujourd'hui peuvent être mobilisés pour cette transition et ensuite qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que Renault Trucks va fabriquer autre chose et comment Renault Trucks va fabriquer autre chose ? parce qu'il va associer les salariés à son modèle à des capacités décisions parce que les salariés savent savent aussi qu'ils sont capables de produire des wagons qu'on peut faire changer les manières de faire et enfin dernier exemple et je te promets que je m'arrête Moulinex mon exemple fétiche l'obsolescence programmée c'est tout à fait juste effectivement j'ai ce souvenir très précis l'obsolescence programmée c'est cette invention complètement folle dingue où on fabrique le moment où les objets vont se casser on les fabrique pour qu'ils ne soient pas réparables pour obliger les gens à en acheter un autre la bouilloire les collants vous avez les tas d'exemples et bien si on change de logique et bien pour le coup je n'ai pas d'action chez Moulinex je n'ai d'ailleurs d'action chez personne mais Moulinex a inventé un nouveau système c'est à dire que quand vous possédez un objet Moulinex qui n'est plus sous garantie s'il a moins de 10 ans vous payez un préfixe vous le confiez à un réparateur agré vous payez un Moulinex donc je vous dis le cas en question est un robot pâtissier qui a 7 ans c'est agressant de voir le jeu avec tous ses accessoires le plastique et le métal vous payez 50 euros vous le confiez à un réparateur agré quoi qu'il ait on le répare et on vous le rend garantie 6 mois c'est une forme de fidélisation et puis surtout et bien en fait ça développe tout un réseau de gens qui réparent donc ce changement de modèle basé sur la durabilité basé sur la réparabilité basé sur une production qui est adaptée aux besoins basé sur un rapprochement lieu de domicile lieu de travail en fait c'est juste un modèle à réinventer et donc est-ce que c'est possible de faire des choses aussi radicales ? en fait oui et je vais vous dire vous en êtes la preuve j'ai pas à moi une assemblée de tout à l'heure vous avez compté vous êtes 130 têtes vous êtes plus qui ont tous un masque je prends les mêmes que vous je vous rappelle un an en arrière vous étiez où les sociétés un an ? alors ok donc à l'époque vous étiez voilà et je vous dis l'année prochaine vous serez obligés de porter un masque tout le temps tout le monde on a une capacité je finis sur nos capacités d'adaptation de l'être humain qui est spectaculaire on a une capacité d'adaptation et d'intégration de la contrainte qui est spectaculaire la seule chose qui manque et c'est pour ça que je suis heureuse de dire devant des politiques des responsables mais aussi des militants des gens engagés c'est la volonté en fait il suffit de décider encadrer les banques pour qu'elles financent tous les fossiles c'est possible faire en sorte que les objets soient une obligation préparabilité tout ça est possible c'est juste une question de volonté politique et de courage et enfin je pense que ce serait enthousiasmant parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est un monde où on a l'impression de reculer de subir et qui n'est pas très enthousiasmant donc de se dire on va faire des choses compliquées, radicales mais ensuite on va construire un monde différent je pense que c'est aussi une aventure exactante pas seulement pour les uns pour les autres pour l'humanité dans son ensemble et la révolution mitou l'a montré on est capable de faire bouger les choses en pleurs donc il suffit d'un moment de volonté politique et je pense que c'est l'invitation aussi de toutes les ONG aujourd'hui qui travaillent sur ces sujets de dire bougez-vous bougez-vous n'ayez pas peur sortez de vos habitudes mais ne croyez pas que ce n'est pas possible et tenez dans le donut merci Cécile j'avoue qu'on peut avoir c'est le dernier bouquin de Michel Rocard avec notre ami Pierre-Lavoto qui le disait deux ans avant son décès il disait le jour où le métier de votre vendeur de la vaisselle c'est de vous louer le grand service de la vaisselle son intérêt n'est plus qu'il pète au bout de 7 ans mais au contraire qu'il dure le plus longtemps possible et c'est aussi une nouvelle manière de travailler je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Denis donc merci bienvenue donc maire Europe Écologie Génaire de Tours merci de nous avoir rejoints oui alors je suis bonjour à toutes et à tous merci beaucoup pour cette invitation alors je me suis permis de mettre une cheville très caricaturale pour un écologiste une cheville verte avec des fleurs voilà c'est pas c'est pas pour de confondre non pas avec un socialiste mais simplement parce que en semaine j'ai un petit peu des difficultés pour en mettre maintenant je suis maire on m'a dit les chemises fleurient il faut arrêter un petit peu monsieur le maire donc à ces week-ends je me suis permis mais c'était pas du tout une provocation et bien au contraire je suis très content d'être là et je pense que même si je peux faire un petit un petit retour sur la victoire des écologistes et de l'ensemble de la gauche de la gauche rassemblée à Tours pour moi les socialistes sont plus que des partenaires ce sont des amis le sujet dont on discute aujourd'hui c'est un sujet qu'on a souvent évoqué ensemble et juste pour redonner un peu les ingrédients de la victoire à Tours parce qu'il paraît il y en a certains qui préparent des élections peut-être dans quelques mois donc à Tours comment on a fait pour renverser la table et puis reprendre le pouvoir et c'est important aussi dans ce sujet là parce qu'on a évoqué effectivement le fait qu'il y a certains leviers qui sont au niveau gouvernemental donc il faut continuer il ne faut pas que la veille verte elle s'arrête au municipal enfin la veille verte et sociale que la sociale écologie s'arrête au municipal il faut vraiment qu'on amplifie ce phénomène alors à Tours on a commencé par construire un programme de manière très participative en ouvrant largement aux citoyens des citoyens qui n'étaient pas encartés pas militants politiques et on a réussi donc à créer un beau un beau programme et à avoir au final une liste avec un vrai renouvellement puisque 50% des délus de la ville de Tours n'ont jamais été militants politiques avant et puis ensuite on a fait le grand rassemblement de la gauche qui va de la France insolite du PC et de Génération et bien sûr du Parti Socialiste et on l'a fait dès le premier tour et ça ça nous a permis d'arriver avec 10 points d'avance dès le premier tour et de conserver ces 10 points d'avance au deuxième tour bon voilà c'est juste les ingrédients qui ont permis un tour de gagner je dis ça comme ça juste pour ceux qui préparent des élections dans quelques mois je reviens sur le sujet donc le sujet de la relance est finalement des priorités donc après avoir eu une vision un peu globale des choses par les différents intervenants avant moi bien sûr je vais vous focaliser un peu sur ce qu'on fait au niveau du territoire donc nous on s'est posé la question de savoir si notre programme devait être modifié après la crise du Covid ou si voilà c'est la relance économique nécessaire enfin grosse crise sanitaire puis crise économique on a regardé notre programme et on s'est dit non notre programme il est toujours valide ce qu'il faut c'est accélérer les choses accélérer les choses et en ayant toujours dans nos priorités en tête ce nouveau prisme dont tu parlais effectivement maintenant le développement la nouvelle économie qu'on doit mettre en oeuvre il faut qu'elle ait toujours ce prisme des enjeux climatiques Jean-Juzel est venu à Tours on a accueilli un certain nombre de maires de la social-écologie le 21 juillet Jean-Juzel était présent et il nous a expliqué que voilà sur le dérèglement climatique les actions que l'on prenait maintenant n'auraient des répercussions que dans 20 ans 30 ans le temps est très long maintenant le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère fait son effet et malheureusement il va falloir s'adapter à ça ça veut dire que si on veut que demain nos petits-enfants les enfants de nos petits-enfants puissent être évolués dans un monde vivable il faut prendre des décisions très fortes maintenant donc notre ambition c'est vraiment d'accélérer finalement les décisions qu'on avait prises et les orientations de notre programme alors là je vais vous citer un certain nombre de priorités que l'on a qui ne seront pas des surprises pour vous mais quand même c'est bien de la rappeler il y a bien sûr la rénovation thermique à Toulouse on est extrêmement en retard sur la rénovation thermique des bâtiments on a en particulier 60 écoles qui sont pour un grand nombre dans un très haut des étapes sur lesquelles il n'y a eu aucun chantier d'envergure sur les derniers mandats et donc il faudra qu'on rattrape cette question là et donc on souhaite que sur la métropole de Tours on engage 20 millions de travaux de rénovation énergétique et c'est quand même 600 emplois donc c'est une économie qui crée de l'emploi et en plus qui fait baisser les charges donc voilà l'une de nos premières priorités autre priorité ça a été évoqué c'est la révolution des mobilités bon nous on a commencé par fermer à la circulation un pont le pont central de la ville de Tours en fait c'était bon alors forcément ça secouit un petit peu tout le monde ça a pris pour tout le monde mais c'était dans le cadre des pistes transitoires vélo j'entendais ce matin Johanna qui parlait de ce dispositif pendant la crise Covid on a eu l'opportunité de développer des nouvelles pistes vélo en tous les cas on a cette vraie révolution des mobilités et ce type de décision symbolique ça permet aussi de se poser la question mais oui en fait voilà alors le pont central de la ville de Tours il n'y aura plus de voiture ça veut dire quoi ça veut dire que demain il faut voilà il faut changer de mobilité et j'ai entendu ce qu'a dit Pierre je suis assez d'accord avec lui donc nous on va amplifier ça on a un projet de transport en commun aussi important on a un projet de tram que l'on va mettre bientôt en réalisation donc là dessus voilà une deuxième priorité et puis l'élaboration de nouvelles pistes vélo et on a toute cette économie autour du vélo à créer je voyais un article cette semaine sur VHL qui commence à livrer en centre-ville avec des vélos carros c'est ça qu'il faut développer demain si on veut arrêter les camions qui polluent en centre-ville il faut redévelopper toute cette économie donc c'est aussi une de nos priorités et ça sera dans les axes de notre relance ensuite dans les priorités qu'on a aussi à Tours Tours cité internationale de la gastronomie c'est bien sûr la transition alimentaire donc là il y a beaucoup de choses à faire il faut installer des nouveaux réinstaller des agriculteurs pour pouvoir avoir une production locale en circuit court et exemple de produits chimiques donc la décision qu'on a prise et ce que l'on veut mettre en oeuvre c'est créer une régie publique une ferme publique qui soit un peu le fer de lance un peu de manière vraiment exemplaire pour le territoire et une ferme qui permettrait aussi d'accueillir des porteurs de projets sous forme d'espace test puisque c'est une vraie difficulté aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer mais c'est difficile il y a des risques à prendre il y a des investissements à faire et donc l'objet l'objectif de cette ferme municipale ou métropolitaine ça sera justement d'accueillir des nouveaux porteurs de projets pour leur permettre de se former de vérifier que leur projet c'est bien ce qui les motive et puis ensuite de les lancer pour qu'ils puissent d'eux-mêmes s'émanciper voilà dans nos priorités un dernier point juste pour revenir sur ce qui a été dit sur l'obsolescence programmée puisque c'est souvent un débat d'ailleurs que j'ai eu à l'écologie et les verts c'est que demain l'industrie qu'est-ce qu'on en fait parce que moi je suis issu de l'industrie j'étais ingénieur à ST microélectronique jusqu'à là il y a quelques semaines j'ai suspendu mon contrat donc l'ST microélectronique c'est un producteur de semi-conducteurs de puces qui vont dans à peu près tout les voitures les téléphones etc et je vois bien mes copains ingénieurs moi je ne suis pas électronique de formation mais en tous les cas je vois bien mes copains mes collègues électroniciens qui se posent aussi ces questions sur l'avenir de l'industrie et moi je pense qu'il y a une vraie opportunité c'est ce que je souhaiterais développer j'en ai parlé avec le président de l'université de Tours de développer ce qu'on appelle les low-tech alors les low-tech c'est l'inverse de l'obsédeissance programmée c'est l'économie circulaire ça veut dire que c'est produire des produits parce qu'il faudra qu'on continue à produire bien sûr on aura besoin de machines à laver mais il faut arrêter de mettre plein d'électronique qui est programmée pour s'arrêter au bout de 7 ans il faut modifier tout ça donc je souhaiterais vraiment qu'on crée surtout une école d'ingénieurs pour élaborer ces nouveaux produits de l'avenir ces produits low-tech qui seront durables qui seront réparables voilà donc ça c'est une des ambitions et je pense qu'on a toutes les on a une vraie opportunité justement avec les électroniciens de l'industrie micro-électronique de pouvoir développer ça et ça c'est l'économie de demain on aura besoin de produits on continuera à produire mais il faut changer totalement la manière de produire voilà j'ai fait le tour de nos priorités juste pour dire que donc on espère vraiment et c'est notre ambition que Tours participe au développement de cette nouvelle économie et pour finir sur ce que disait Pierre tout à l'heure nous ce qu'on souhaite développer c'est plus l'économie des ronds-points mais plutôt l'économie des ronds-points hyper-minéralisés mais plutôt l'économie des îlots de fraîcheur parce qu'il faut végétaliser dans nos vides si on veut pouvoir absorber l'échec climatique donc nous ça ne sera plus des ronds-points mais des îlots de fraîcheur et puis ça ne sera plus des SUV mais plutôt des vélos carbone voilà merci Emmanuel je suis persuadé que ton message aura été entendu notamment pour ne pas te l'envoquer dans la région dans laquelle je milite je vais passer je vais passer pour peut-être passer la parole à Johanna à Johanna Roland merci Johanna à toi merci bonjour à chacune et à chacun très heureuse de vous retrouver pour ce temps d'échange sur un sujet je crois qui doit être au coeur de nos réflexions mais pas demain dès aujourd'hui il me semble d'abord que la question qui se pose derrière c'est d'abord la question du sens parce que quand on est un militant quand on s'engage à un moment donné quand on est un militant socialiste pour un certain d'entre nous dans la salle et ce pas tous les jours facile par les temps qui courent on peut se dire clairement c'est d'abord la question du projet de société auquel on veut contribuer et on est dans un moment où on ne peut pas on ne doit pas je crois essayer de se battre pour sauver un vieux modèle qui je ne reviendrai pas sur ce que Cécile et Audrey ont dit est obsolète est obsolète parce qu'il pressurise les humains est obsolète parce qu'il a atteint un rythme insoutenable est obsolète parce que toutes les données scientifiques le démontrent un système qui surexpose les humains quand il va bien et surexpose encore davantage quand il s'arrête je vais prendre juste un exemple prenez la situation des antérimaires en France quand le système allait bien les antérimaires étaient fragilisés quand le système s'est arrêté il était encore plus je ne parle même pas de la guerre de changer parce que si vous ajoutez à ça l'inégalité homme-femme sur cet exemple précis des antérimaires on a une des illustrations d'un modèle qui n'est pas soutenable d'un point de vue économique qui n'est pas durable d'un point de vue écologique et qui est inéquitable d'un point de vue social alors la question d'abord je crois que c'est celle des mots personnellement je ne suis pas très fan du mot plan de relance parce que plan de relance ça donne l'impression qu'on veut relancer le modèle d'avant alors que notre sujet c'est plutôt c'est quoi le plan d'entrée dans le 21ème siècle qu'ensemble enfin de manière coopérative de manière collaborative on est capable d'imaginer et de nombreuses initiatives existent Audrey l'a dit elles existent déjà les acteurs sont présents les solutions sont là il y a un enjeu de changement de modèle de changement d'échelle et de changement de logiciel pour ça je crois qu'il y a d'abord une question de volonté politique et si on est là ce matin c'est pour parler de ça et moi je fais partie de ceux qui considèrent que la social-écologie qui doit nous rassembler qui doit nous rassembler partout qui doit nous rassembler dès le premier tour c'est dit pour maintenant pour aujourd'hui et pour demain parce que je crois qu'on ne peut pas se permettre de se disperser et de perdre du temps elle porte une responsabilité sur ce sujet la social-écologie elle est celle qui doit venir traduire cette ambition d'un changement dans le modèle sans laisser de sujet sous le tapis et je crois on en a souvent parlé avec Jean-François que les socialistes doivent aller au bout de ce débat on en est où de notre rapport à la croissance on en est où de notre rapport au productivisme on en est où de notre rapport au sens parce que finalement derrière la question de la croissance c'est la question de la finalité est-ce que la croissance est une finalité en soi est-ce qu'elle est bonne en soi ou est-ce qu'on met une autre forme de dynamique une autre forme de projet au service du projet de société qui est pour ça pour ça je crois on a d'abord des choix à faire parce que faire de la politique c'est faire des choix c'est assumer des priorités on ne peut pas dire tout est son contraire on ne peut pas faire tout est son contraire et on doit assumer le marqueur politique je voudrais prendre un exemple on le sait les ONG ont fait de ce point de vue un boulot énorme que quand on prend le champ des mobilités et le champ du logement on a là deux leviers majeurs que ce soit en termes de climat ou que ce soit en termes de pouvoir d'achat et moi je crois que c'est impératif qu'on conjugue en permanence les questions écologiques et les questions sociales dans la métropole que je dirige ça c'est l'acquis du bilan du dernier mandat 50% des logements sociaux sont chauffés aux énergies renouvelables ça veut dire qu'on a fait le choix de conjuguer la transition écologique et la lutte contre les illégalités dans le mandat qui vient on va inventer une solution aux rénovations énergétiques pour les métages modestes à coût zéro pour que les plus fragiles puissent avoir cet accès au projet qui est le nôtre et au projet qu'on veut développer mais si je prends cet exemple sur Nantes je pourrais prendre de nombreux exemples quand Mickaël Delafosse le nouveau maire de Montpellier va mettre en place la gratuité des transports en commun le week-end dès le 5 septembre quand Nathalie a péré à Rennes et une des premières à interdire les terrasses chauffées quand avec Anne à Paris sous l'accompagnement de Carlos Moreno on réfléchit à la ville du gardeur la ville marchable la ville où l'économie de proximité a tout son sens quand Mathieu Klein qui est le nouveau maire de Nancy se rompt avec le tout voiture et va vers la piétotisation en faisant enfin l'entraînement dans une forme de modernité quand Jeanne à Strasbourg ou Eric à Grenoble prennent ce type d'initiative on fait la démonstration que c'est possible et je crois que cette démonstration elle est essentielle parce que le risque et Cécile le disait tout à l'heure c'est que derrière il n'y ait plus d'enthousiasme dans le monde dans lequel on est aujourd'hui la question de notre capacité à porter un chemin à porter un chemin d'espoir et donc à dire cette sociale-écologie ce nouveau modèle qui ronde avec la consommation de masse parce que finalement derrière c'est bien de ça dont il s'agit on est capable de le faire parce qu'on le fait dans un certain nombre de nos territoires c'est un enjeu majeur je voudrais avoir un petit mot parce que c'est là qu'on voit que les années bougent et évoluent je crois que je suis du coup la seule mère socialiste à cette table ronde alors à la mère ah sans compter l'animateur évidemment mon cher Jean-François je voudrais dire un mot d'un socialiste parce qu'en ce moment on attend ça parfois dans les couloirs qui disent finalement est-ce qu'on en fait trop sur l'écologie nous les socialons je crois qu'il faut qu'on se le dise quand on a en tête la différence de rapport entre aujourd'hui en France les ouvriers et les cadres à l'alimentation bio encore aujourd'hui quand on a en tête que lié y compris au sujet de pollution environnementale il reste 7 ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre quand on a en tête que demain il y aura plus de réfugiés climatiques que de réfugiés économiques je vous dis les amis quand on est un militant ou une militante socialiste on se bat pour la transition écologique parce que c'est consubstantiel des valeurs qui sont les nôtres parce que la transition écologique elle ne fonctionne qu'avec la transition solidaire alors pour finir je voudrais évoquer à mon sens 5 conditions pour pouvoir non pas réparer le modèle économique mais en faire émerger un nouveau le premier je suis totalement perturbée parce que je ne le crois pas complétement la première condition c'est quand même de rompre avec une France qui reste très jacobine et très centralisatrice et de dire c'est dans nos territoires que les choses se passent j'évoquais volontairement les exemples d'actions déjà mis en oeuvre notamment par les mères nouvellement élus c'est là c'est prêt ça fonctionne la deuxième condition c'est que autant je crois qu'on doit passer une nouvelle étape de décentralisation autant je crois qu'on ne doit pas s'enfermer dans le local parce que l'addition de nos solutions locales toutes aussi intéressantes soient-elles les unes que les autres ne feront pas un changement de modèle global et un changement de logiciel global la troisième condition je crois c'est de travailler dans une logique de coopération entre nos territoires et notamment entre les villes et les campagnes moi je crois que le pays souffre d'une vraie crise de fragmentation et qu'il faut arrêter avec cette idée que toutes les grandes villes sont riches et que tous les territoires de Gros sont pauvres d'abord parce que c'est quand même oublié que jusqu'à preuve du contraire tous les quartiers populaires et politiques de la ville sont au cœur des grandes métropoles et que sur les sujets de transition écologique sur le nouveau modèle une des conditions c'est ce que moi j'appelle l'alliance des territoires comment on rentre dans des logiques de coopération entre les territoires de Gros et les territoires urbains et puis la dernière condition elle est démocratique parce que ce qui serait quand même curieux c'est que ce monde d'après quelle que soit la manière dont on l'appelle on le conçoit sans les citoyens une des choses très étonnantes de la période Covid de la crise sanitaire ça a été finalement l'absence de réflexe des plus hautes autorités gouvernementales de se dire à quel moment on redonne la parole aux citoyens pour leur permettre de s'exprimer sur ce qu'ils attendent dans cette transition je terminerai par un exemple Nantais à l'automne on va lancer une démarche de concertation citoyenne de coproduction en disant vous citoyens quelle expérience vous tirez de cette crise sanitaire de quoi vous ne voulez plus qu'est-ce que vous voulez et il me semble que cette respiration démocratique dans un temps où les citoyens aspirent à participer est essentielle je finirai par deux citations que j'aime bien qui disent la même chose de manière très différente il y a Pierre Grosan-Vallon qui dit que la démocratie représentative est devenue pour un certain nombre de citoyens une démocratie privative et que les citoyens aujourd'hui veulent s'exprimer au-delà qu'entre deux temps d'élection puis il y en a une qui est un peu plus cachée et pragmatique mais j'aime bien aussi c'est la maire de Gloria Steinan qui est une féministe américaine qui dit la démocratie c'est comme ce procédé les gens ça doit être tous les jours donc choisissez celle qui me plaît le plus peu importe ce que je veux dire par là c'est que moi je crois fondamentalement qu'il n'y aura pas de nouveau modèle sans nouveau modèle démocratique et que la capacité qu'on a à inventer un nouveau curseur entre des formes d'horizontalité qui sont très fortes parce que dans ce nouveau modèle économique il y a plein de gens qui sont déjà dans cette logique de transition et des formes de responsabilité et d'autorité qui demeurent nécessaires si on veut lutter contre la fragmentation du pays je crois que c'est un très beau sujet pour la gauche écolo d'aujourd'hui évidemment j'ai dit pour cette formule c'est que pour repartir autrement il faut répartir autrement la richesse que nous créons c'est à quoi nous sommes appelés pour terminer cette série d'intervention et avant de passer la parole pour quelques questions parce que malheureusement le temps a été un peu réduit je vais passer la parole à David Corman merci David merci merci beaucoup de l'invitation en plus c'est bien il y a des happening vous ressemblez de plus en plus aux gens d'identité des écolo en fait il y a des trucs machin c'est bien donc d'ailleurs à part je suis très heureux d'être ici je suis très fier de parler avec vous mais ça a été dit par d'autres vous êtes des militantes et des militants politiques et je pense qu'on est dans un moment de notre histoire à une croisée des chemins où il va y avoir beaucoup besoin d'intelligence politique de militantes et de militants politiques même si ça a été dit la politique parfois a été criée moquée peut-être aussi un peu à cause de nous peut-être qu'on n'a pas toujours été à la hauteur mais c'est le moment d'être là de réfléchir de remettre en question des choses qui nous paraissaient évidentes bref de se bousculer pour pouvoir faire ce dont tout le monde a parlé jusqu'à maintenant qui est de remettre à part un certain nombre d'éléments qui nous paraissaient évidents comme Joël A. Roland moi je ne suis pas à l'aise avec le terme de plan de relance c'est le terme usité parce qu'il est ambigu pour les raisons que tu as dit et je pense que vraiment le sujet ce n'est pas la relance et comme tu l'as dit tout à l'heure il y a il y a tu parlais de paradoxe ou de contradiction il y a un sujet entre l'urgent et l'important ce qu'il faut faire tout de suite parce qu'il y a une inquiétude par rapport à la crise qui ne doit pas être contradictoire avec ce qui est structurel et donc là il y a deux écueils ça serait sacrifier l'important c'est-à-dire la transition à long terme à cause de l'urgence mais il y aurait aussi un risque à sacrifier l'urgent à les choses à long terme parce que et je crains on va commencer à voir on va voir les mois qui viennent la crise économique et sociale qu'on commence à se prendre et qu'on va se prendre avec une violence inédite et ça va laisser ça laisse et ça va laisser beaucoup 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 de gens sur la mort de la route avec l'absence d'amortisseurs sociaux qui petit à petit ont été tricotés ces dernières décennies donc là il y a quand même une urgence à voir ça à l'esprit je vais essayer pour ne pas être trop long de rentrer maintenant directement dans entre guillemets le sujet qui est la question de la croissance comme Cécile c'est un sujet un peu compliqué quand on rentre quand on la fonde de front parce que on voit bien le truc des postures etc etc mais quand même aujourd'hui pour dire les choses de façon un peu provocatrice non seulement mon sentiment c'est que la croissance n'est pas la solution mais je pense même que la recherche de la croissance est le problème pourquoi je pense dans le débat de cette manière là c'est que je constate que nous sommes dans une représentation et que les politiques de la gauche ou de la droite traditionnelle on est dans une représentation de la recherche d'un âge d'or qui était en gros les 30 glorieuses tu l'as dit tout à l'heure le taux de croissance en Europe et en France des 30 glorieuses c'était plutôt 8, 9, 10% c'est une exception non seulement dans l'histoire moderne mais c'est une exception dans l'histoire de l'humanité dire que c'est un moment où parce qu'on a réussi à déployer l'accès à l'énergie de bon marché et en quantité qui est en gros le pétrole le carbone etc que ça s'est combiné avec la question de la reconstruction on va poser tout ça en tête il y a eu des taux de croissance hallucinants et c'est comme si nous étions toutes et tous enfermés dans la recherche de cet âge d'or et pour retrouver cet âge d'or de la croissance à 8 points 9 points 10 points on consent des sacrifices incroyables quand on parle de la croissance j'aime bien parler de croyance parce qu'on est vraiment dans quelque chose de cet ordre voilà il y a un exemple que j'aime bien donner qui est connu qui est l'île de Pâques vous connaissez l'île de Pâques c'est une île perdue au milieu du Pacifique ou qui était plutôt un territoire d'abondance avec des forêts assez avec des grands arbres etc etc et pour des questions de croyance de régulation des violences entre les différents tribus qui coexistaient sur cette île on a construit les fameuses qui restent aujourd'hui les fameuses statues et pour ça entre l'endroit où on faisait la carrière pour sculpter les statues et l'endroit où on les exposait face à la mer il fallait les tirer et pour les tirer il fallait faire de la corde la seule matière qui était disponible sur cette île pour faire de la corde c'était de l'écorce d'arbres et donc on a coupé les arbres pour faire ces cordes et à faire dur la forêt a disparu les terres riches ont disparu la faune et la flore qui étaient dans ces forêts a disparu les trondards pour faire les bateaux pour aller pêcher en haut de mer n'étaient plus disponibles et cette civilisation s'est effondrée pour une question de croyance parce qu'eux croyaient que plus on faisait des grandes statues des géants de l'île de Pâques plus ça ira bien j'ai le sentiment que l'on fait le même type de sacrifice pour la croissance c'est on en a parlé la prédation sur la nature c'est la fragilisation du droit du travail c'est le fait de tolérer que l'on exploite des populations entières parce qu'elles sont moins puissantes politiquement que nous bref il y a quelque chose de la croyance un peu entre guillemets primitive dans cette affaire donc je pense qu'il faut objectiver à quoi ça sert la croissance et j'aime bien la façon dont Pierre a posé le débat sur en fait c'est quelle économie on veut et donc là on a un problème civilisationnel qui est assez simple je pense c'est de dire comment on redonne du sens que Johanna Roland l'a dit et j'aime très même de la sensibilité du sens et de la sensibilité à notre économie sur il y a un autre un autre aspect un autre concept enfin pas concept mais le sujet dont ça m'intéresse de discuter avec vous vous avez peut-être vu le livre récent d'un auteur qui s'appelle Pierre Charmollier dont le livre s'appelle Abondance et Liberté dans ce livre c'est intéressant parce que ça ça nous intéresse ça nous interroge tous à la fois la droite et la gauche sur le le point de départ qui serait une réalité qui serait posée que la part de liberté individuelle qui n'a pas d'émancipation sans accès à l'abondance c'est au fond l'émancipation par la société de consommation qui à l'usage est en train de devenir une société de consommation c'est à dire que ce dont il nous avait promis ce que nous avait présenté la promesse qui avait été faite de nous allons être en situation grâce à cette société d'abondance de répartir cette abondance et donc la question politique c'était comment on répartit cette abondance cette promesse et cette façon de poser le sujet de fait une promesse intenable pourquoi comme ça a été dit par Cécile et par d'autres cette promesse de l'abondance infinie est une promesse intenable tout simplement en tout cas telle que le système fonctionne aujourd'hui de l'accès aux biens de consommation etc parce que les limites physiques elles ne sont pas infinies et donc il va falloir apprendre politiquement à découpler la question de l'abondance de la question de la liberté sinon qu'est-ce qui va se passer et j'attire notre attention là-dessus et ça a déjà commencé c'est que comme nos démocraties reposaient sur ce deal liberté par l'abondance comme on va passer d'une société d'ailleurs la crise du Covid d'ailleurs est intéressante parce qu'on a vu que tout d'un coup on est passé d'une société de l'abondance à une société de pénurie pénurie sur les masques les médocs etc etc et donc là le glissement qui peut y avoir c'est que pour maintenir le système tel qu'il est on va passer un moment on va restreindre nos libertés parce que le système n'est plus en capacité de promettre l'abondance moi c'est ce que j'appelle ce qu'on est en train de se faire on est en train d'assister le capitalisme de la surveillance car en fait c'est tous notamment tout ce que sont les GAFAM où on est de plus en plus fliqués sur nos façons de consommer pour nous forcer à consommer plus etc etc et donc là il faut réussir à comment on passe d'une promesse politique qui était la répartition d'abondance à la sobriété de la justice pour faire ça le problème c'est que quand on dit ça comme ça c'est pas hyper exaltant et donc et donc il va falloir trouver le moyen de dire ce passage de l'un à l'autre c'est quelque chose qui vous permet de renoncer à rien parce que si on reste sur l'autre chemin nous allons finir en tout cas pour les gens qui seront pas très riches à devoir renoncer à tout et c'est là qu'on va sur les propositions qui sont plus concrètes que moi j'aime bien résumer en trois mots et qui sont un peu les contraires de ce à quoi on nous pousse à faire c'est ralentir adoucir atterrir moi je crois qu'on est dans un moment où plutôt que de devoir toujours accélérer aller plus vite on a besoin de retrouver du temps pour les siens pour la contemplation pour se promener pour du temps libre par exemple c'est toute la question du temps de travail de la répartition du travail etc 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 bref ralentir cette action on parlait tout à l'heure des low tech ça c'est pareil c'est cette course à la surperformance des enfin je pourrais en parler notamment au Parlement européen je travaille là-dessus sur l'obsolescence programmée mais aussi sur le numérique qui est une catastrophe je n'ai pas le temps et c'est le fait de ralentir d'assumer un projet politique où on prend du temps le deuxième c'est adoucir on est dans un moment de brutalisation j'en parlais avec ce que j'appelle le capitalisme de la surveillance ça va aussi passer par comment dire des états qui vont être de plus en plus straight avec nos libertés fondamentales vous avez bien entendu moi ça m'a choqué l'histoire de l'application stop covid où en fait pour garantir notre sécurité soit disant on va nous inviter à renoncer de plus en plus à nos libertés et donc ça c'est on pourrait parler sur la brutalisation de nos sociétés tout ce qui se passe avec les migrants je ne sais pas si vous avez encore en tête ces images moi qui m'ont choqué c'est quand il y a toujours d'ailleurs entre la Grèce et la Turquie le fait de bloquer les bateaux de migrants quelle a été l'image qui a offert l'Union Européenne pour montrer qu'on réagissait il y avait les trois dirigeants de l'Union Européenne le président du Parlement Européen la présidente de la commission et le président du conseil sur un hélicoptère qui ressemblait un petit peu à un hélicoptère de guerre et on les montrait survoler l'endroit où il y avait les bateaux de migrants qui étaient bloqués comme s'ils en étaient sur une ligne de flou pour moi ces images là elles témoignent d'une brutalité à laquelle on s'habitue de plus en plus et donc il faut adoucir adoucir le rapport aux autres etc. et un dernier point qui est atterriant qui est peut-être au moins aussi important que les deux autres c'est en fait quand je disais redonner du sens et de la sensibilité à notre économie c'est la relier au réel il y a une anecdote que vous avez peut-être en tête qui m'a paru aujourd'hui le monsieur le plus riche du monde c'est le patron d'Amazon qui s'appelle Jeff Bezos et vous vous rappelez peut-être il y a quelques mois oui par rapport aux limites de la physique il a trouvé un moyen pour sortir du donut c'était qu'il avait dit mais en fait c'est ça on va construire des usines dans l'espace pourquoi cet exemple il m'intéresse parce qu'en fait aujourd'hui l'économie qu'on nous présente comme dominante indiscutable celle qu'on ne peut pas remettre en question elle a quitté la réalité terrestre elle est sortie de la réalité terrestre et il y a plein d'exemples par exemple on parlait d'élevage intensif c'est l'élevage intensif hors sol aujourd'hui on a un modèle économique dominant qui en réalité son projet c'est une agriculture sans paysans c'est des commerces sans commerçants c'est des usines sans ouvriers c'est des services publics sans agents publics c'est ça notre projet on est en train d'arriver à cette folie là au nom de quoi ? de la croissance cette croissance là et donc reprendre le pouvoir et je finis là dessus notre projet politique en fait il doit se résumer en une phrase c'est reprendre le pouvoir sur ce dont dépend notre subsistance la politique c'est ça c'est reprendre le pouvoir quand on est école ou de gauche sur ce dont dépend notre subsistance parce qu'ils ont complètement pris le pouvoir les autres sur ce dont nous sommes hyper dépensables et un projet où on reprend le pouvoir sur ce dont dépend notre subsistance c'est les circuits courts c'est une agriculture avec beaucoup de paysans et de paysans c'est le pouvoir réparer soi-même les appareils dont on dépend quotidiennement c'est tout ce qui a été dit pour les uns et les autres c'est beaucoup d'emplois c'est beaucoup de liens c'est renoncer à rien c'est construire la convivialité etc. c'est plutôt de mon point de vue en projet c'est émancipateur démocratique c'est pour moi un projet exactant et c'est cet imaginaire-là à mon avis qui peut trouver un chemin je finis vraiment là-dessus entre eux parce que quand même je ne peux pas ne pas parler de qu'est-ce qu'on va faire ensemble et tout ça c'est pour moi le point de fonction entre ce qu'on pourrait appeler la troisième gauche il y a eu la première gauche vous la connaissez et la deuxième gauche qui a été d'ailleurs un des affluents puissants de l'écologie politique en tout cas des verts donc une troisième gauche qui mettraient la question écologique de matière centrale et un troisième temps de l'écologie qui convergerait vers ce point et pour je ne vais pas me faire d'ingérant sur l'orientation des socialistes mais il y a une phrase de Jean Jaurès que j'aime beaucoup qui dit c'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source peut-être que c'est en allant vers l'écologie que le socialisme est fidèle à sa source d'émancipation merci David merci de cette conclusion qui est en plein dans le débat je crois que nous sommes un certain nombre Johanna l'a dit Audrey aussi apprôner cela et bien faisons-le faisons-le ensemble chers amis chers camarades il nous reste il nous reste trop peu de temps mais nous allons prendre je le dis je suis navré pas plus de trois questions parce que on doit libérer la salle impérativement à 11h10 donc nous allons prendre trois questions donc la première main que j'ai vue c'est celle ici ensuite il faut une j'ai vu une main féminine se lever je crois parce qu'il faut aussi que l'on affecte cette dimension et puis devant voilà donc il faut être court et il faut pouvoir prendre la parole ainsi alors vas-y tu vas là-bas vous serai trois vas-y alors deux petits cris quand on va en Grèce en Italie en Espagne il y a plein de chapeaux solaires sur les toits des maisons quand on va fort romain pyrénées orientales il y en a très peu donc on fait trouver ça assez honteux deuxièmement deuxième crime on le fait tous on est tous coupables nous tirons notre chasse d'eau avec de l'eau potable de l'eau propre suffirait que l'eau propre c'est celle qui sort des stations d'épuration et qu'on rejette voilà mes deux cris un peu d'alard merci allez-y et puis du coup si vous êtes tous aussi courts on ne va pas pouvoir en rajouter un ou deux alors bonjour je m'appelle Camille je suis un membre du MGS de Savoie et du MGS de région Robert-Journard bon je ne fais pas du micro alors j'ai une question que je vais poser à Joana Roland qui est maire de notre famille politique de Nantes et au député au BNF alors la première question ça concerne les transports en commun sur la faculté le week-end alors comme vous l'avez dit comme vous êtes en train de le faire sur Nantes comme vous êtes en train de le faire sur Montpellier mais vous pouvez aussi rajouter la ville de Chambéry je suis originaire vous êtes en train d'être fait par Thierry Robondat la question c'est comment financer la faculté des transports en commun le week-end comment trouver sur cette première question et cette deuxième question aussi que je vais vous poser aussi à Joana Roland c'est par rapport aussi aux écoles de la deuxième chance pour que les jeunes s'en sortent parce qu'il y a de nombreux jeunes je sais qu'il y en a un sur la ville de Nantes s'il peut tromper pas il y en a dans plusieurs la ville de Chambéry il y en a aussi à Blois la question c'est comment financer aussi ces écoles au niveau européen parce que ils sont aussi partenaires de l'Europe aussi l'école de la deuxième chance il ne faut pas l'oublier je ne sais pas si vous n'en avez pas aussi à la région au niveau européen mais nous on avait proposé avec mon équipe quand on était à l'époque à l'école de la deuxième chance de Chambéry on avait proposé des augmentations sur les avis de salaire qui étaient de 100 euros on avait proposé ça à la région mais sauf ça a été refusé par le président ce que je trouve une injustice complète et c'est comment financer au niveau européen les écoles de la deuxième chance en France et la troisième question c'est comment financer la transition écologique en Europe sur l'Europe Merci Je te laisse prendre la parole si compte tenu que vous êtes court si deux autres personnes veulent se déplacer écoute je crois que vous avez demandé la parole assez vite là oui oui et puis peut-être de l'autre côté de la salle si tu veux aussi y aller voilà on fera 5 je te disais on ne peut pas faire plus vas-y Oui Bonjour à tous je suis Marie-Evendia et je suis partie de la délégation de Sergei Viens dans le micro Viens dans le micro s'il te plaît Oui pardon Donc déjà je voulais vous dire merci pour cet atelier qui donne de l'espoir en fait Donc ce qu'on voit c'est qu'il y a des moyens des philosophies on a beaucoup réfléchi alors moi j'ai envie de vous poser la question à savoir comment on fait prendre la mayonnaise Je viens prendre la brosse à dents pour faire la démocratie tous les jours mais c'est comment on fait prendre la mayonnaise parce qu'on entend les discours on est tous d'accord on sait qu'on a des moyens on a été beaucoup pollués par l'histoire de dire ça coûte cher il y a un truc qui me soule beaucoup on dit souvent ça coûte cher où les gens s'en foutent où les salariés s'en foutent et c'est absolument pas vrai et ce sont ce qu'on appelle des phrases polluantes les gens sont comme ce qu'on a entendu ce matin ont envie de faire ont envie que ça change ont envie de bien être bien vivre et surtout d'une qualité des services publics tout le monde est d'accord là-dessus donc moi c'est comment on fait prendre la mayonnaise peut-être qu'on n'est pas au pouvoir en revanche on a cette réflexion qui est là et qui se passe un peu partout donc voilà c'est ce que je voulais partager comment on peut prendre la mayonnaise merci bonjour je m'appelle Jacques-José Machard je fus élu pendant 12 ans député de Haugaron j'ai vécu la construction du monde de la gauche et à l'époque on parlait de l'union et d'un combat je me réjouis aujourd'hui d'avoir le tribune qui sont largement représentés des écologistes dans une université d'été de socialistes mais je crois qu'il faut toujours penser que l'union entre écologistes et socialistes sera un combat nous ne sommes pas pareils nous ne pensons pas exactement une même chose en ce qui concerne la croissance c'est le modèle de croissance qui serait discuté par le fait de la croissance pour les socialistes les socialistes pensent que la croissance est un objectif pour créer de l'emploi et résoudre des problèmes sociaux les socialistes écoutons-nous chers amis écoutons-nous les socialistes sont pour le progrès le progrès technique technologique notamment et nous pensons que le progrès technologique le progressisme permet de traiter la croissance dans le respect des impératifs écologiques en ce qui concerne le climat nous pensons que nous pouvons traiter le climat grâce au progrès le progrès par une stratégie de substitution des énergies émettrices de CO2 par des énergies non émettrices de CO2 par l'électricité par l'hydrogène nous pensons que le progrès peut permettre ces solutions j'ai profité du confinement pour produire un ouvrage qui sortira en publication d'ici quelques mois que j'intitule progressiste pour le climat parce que je pense profondément que nous pouvons trouver des solutions pour résoudre le problème climatique grâce au progrès technologique donc je termine mon propos aujourd'hui pour dire c'est sympathique d'avoir une tribune avec les écologistes et les socialistes mais ne faisons pas du bisounounours disons clairement nos différences affirmons-les combattons-nous parce que l'union est un combat pour résoudre ce projet d'union et pouvoir ensemble emporter les prochaines expériences électorales merci enfin la dernière intervention après je redonnerai la parole non je suis désolé parce qu'on va reconfirmer que nous devons rendre la salle à l'advice et donc il faut que chacun puisse reprendre la parole ne serait-ce qu'une minute cette table ronde était magnifique parce que sur le contenu des tas de choses ont été confirmées se confirment d'année en année depuis à peu près 20 ans on ne dit pas toujours les mêmes choses mais pas loin le problème de la volonté politique on ne sait pas qu'elle ne réexiste pas elle est toujours là elle est toujours présente on l'écrit on la dit on la développe et puis il arrive un élément qui remet en cause complètement notre système français Jacobin c'est qu'il y a une autre fonction publique on a vu d'ailleurs les déboires de cette haute fonction publique au moment du Covid du départ du Covid à partir du moment où on restera dans ce paradigme Jacobin où c'est la haute fonction publique qui elle on n'a rien à faire des élus en règle générale puisque les élus sont là pour 3 ans 4 ans 5 ans les ministres 2 à peine 2 ans donc même pas responsables des budgets qu'il réalise mais vous avez une haute fonction publique et notamment celle de Bercy et du Trésor qui elles décident véritablement de ce que doit être la politique et c'est pour cela mes camarades mes amis que très souvent nous avons été dans l'applaudimètre de ce qui devait se passer parce qu'il y avait une volonté parce qu'on écrivait cette volonté et puis la réalité c'est qu'à la fin ce qui commande c'est le financier et surtout le financier conservateur qui en règle générale est dominé par la haute fonction publique d'un état qui ne sort plus des réalités de tous les jours et de l'activité notamment Johanna le disait décentralisatrice qui elle est avec les maires au courant de tout ce qui se passe tous les jours et qui ont les mains dans le cambouis ces gens là n'ont pas les mains dans le cambouis merci alors en tant que fonctionnaire moi-même je dois donc m'enterrer dans ce que je vais proposer pour laisser un temps de déco c'est que de redonner la parole à chacun chacune d'entre vous pour je dirais à la fois réagir aux questions qui ont pu être posées sur lesquelles vous vous êtes sentis interpellés j'ai vu que Cécile souhaitait réagir sur tel ou tel aspect et en même temps nous livrer vos quelques phrases de conclusion et je vous propose que nous le fassions alors non pas dans l'ordre inverse d'intervention mais peut-être simplement dans l'ordre de la table ronde arrondie donc en donnant d'abord peut-être la parole à Pierre Canet s'il veut bien donc pour réagir à la fois sur les questions qui ont été posées sur les thèmes qui ont été abordés et nous livrer la conclusion merci alors c'était juste partager avec vous une petite musique là qui vient qu'on a couvert le jour de dépassement l'équipe dernier on en a parlé et cette année le jour de dépassement a reculé de trois semaines et donc on s'est dit là il y a un petit piège tendu et ça n'a pas loupé la plupart des questions qu'on a reçues des journées c'était super on a reculé de trois semaines c'est super on a moins fonctionné moins prédatrice sur la nature et donc d'être mis dans la place un petit peu finalement il faudrait mettre l'économie sous cloche et puis on va vivre un Covid et les gens vont rester chez nous alors on voit que l'effet finalement il est mineur trois semaines ils vont rester quatre mois dans le rouge et il y a une autre petite musique qui est celle de l'écologie positive l'écologie punitive les dévoissants les croissants etc et j'ai envie de dire mais si on joue ce jeu ou en tant qu'ONG en tout cas on va pouvoir participer à encore beaucoup de débats beaucoup d'interruptes et pendant ce temps là il y a des milliards qui sont mis sur la table il y a des discussions avec les délits locaux pour faire cette présentation et donc j'irais plutôt sur puisque la raison d'être a été évoquée quand on fait un projet c'est quoi notre raison d'être après se poser la question c'est quoi combien d'argent on met sur la table qu'est-ce qu'on veut combien on chiffre quels moyens on mobilise et après c'est la question du comment comment on fait et là il y a des chemins différents en fonction des parties en fonction des ONG des élus etc des sensibilités et donc j'irais plutôt par rapport à ces questions là se concentrer une fois la raison d'être tombée à comment on fait et c'était la question sur Bercy vis-à-vis des moyens qui sont mobilisés etc comment on fait c'est la question des territoires comment ils sont engagés là-dedans quel rôle des corps intermédiaires de la société civile des syndicats quel dialogue on souhaite trouver quelle part c'est une question de justice sociale d'accompagnement de précarité alors vraiment je vous encourage et merci pour l'invitation aujourd'hui à vous concentrer là-dessus comment on fait par rapport à ce projet de société dont on a besoin merci de micro merci j'ai peut-être commencé par répondre à la question sur la gratuité des transports en commun le week-end puisque en fait ça fait partie des engagements que j'ai pris à Nantes mais je l'ai dit tout à l'heure Nicolas Delapos a pris cet engagement à Montpellier Mathieu Klein l'a pris à Nancy pour ne citer que d'abord quand on parlait de changement de modèle on y est pour l'anecdote mais pas que quand j'ai dit à mes équipes on va s'engager sur la gratuité des transports en commun j'ai eu de nombreuses réactions et je dois la vérité de le dire pas qu'enthousiaste les conservatismes ils existent politiquement mais ils existent aussi dans nos administrations dans nos technostructures pour une raison simple et c'est logique les gens veulent faire bien leur travail et on avait un modèle où on dit dans nos grandes métropoles en général on dit que la part usagée pour être au bon équilibre financier doit venir couvrir 40% de la part du coup des transports en commun quand on prend une mesure comme la gratuité des transports en commun on assume de dire derrière on invente un nouveau modèle c'est possible une métropole comme celle que je dirige c'est un budget d'investissement de 2 milliards d'euros donc oui c'est possible la gravité des transports en commun le week-end dans une métropole comme je dirige alors là on est sur du fonctionnement pas besoin de l'investissement c'est à peu près 15 millions par an donc c'est beaucoup c'est un vrai choix mais c'est un choix assumé et c'est là où on a à faire bouger notre logiciel de pensée c'est de se dire qu'on a des dépenses dont on considère qu'elles ont du sens pour revenir à cette question de la finalité sur la question sur l'école de la deuxième chose peut-être juste un mot on a plus de 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans qualification c'est une vraie difficulté pour notre pays parce que ces jeunes là ils se sentent à un moment éloignés du pacte républicain et on voit bien l'ensemble des conséquences que ça peut avoir donc j'invite le militant qui s'est exprimé là-dessus c'est le bienvenu à Nantes si tu veux venir voir comment on fonctionne comment ça marche cette école il y a plein de choses à s'inspirer et je te cherchais des yeux mais pour donner un exemple là aussi sur les enjeux de nouveaux modèles et transition écologique à 10 ans le potentiel d'emploi des filières des métiers au plus réel de la transition écologique c'est 400 000 emplois et je pense que nous militants de gauche et écolo on doit dire et redire que ça va s'adresser à des gens du CAP jusqu'au bac plus 5 parce que nos valeurs à nous militants socialistes et écologistes de gauche c'est l'émancipation pour tout le monde quel que soit son niveau de formation et ça c'est conjugué concrètement clairement en permanence les enjeux écologiques et les enjeux sociaux puis je voudrais dire un dernier mot sur la question de la militante qui disait bon ok on y croit on a envie mais finalement comment on fait pour qu'elle prenne la mayonnaise d'abord je pense qu'on doit regarder objectivement où on emmène notre situation politique on a gagné de nombreuses villes on a gagné de nombreuses communes je m'excuse par avant je ne vais citer que les grandes villes pour être rapide les socialistes et les écologistes ont gagné Rennes Nancy Strasbourg Grenoble Bordeaux Lyon Tours Nantes Marseille etc imaginez et Paris évidemment imaginez la force de transformation que ça représente dans le pays si l'ensemble de ces territoires de gauche et écolo disent non pas on va faire mais on fait déjà on fait déjà on va accélérer et on va aller plus loin pour ça pour moi il y a deux conditions la première autant je suis une fervente partisane je l'ai dit d'une nouvelle étape de la décentralisation autant je pense qu'on ne doit pas s'enfermer dans le local l'addition de nos initiatives locales ne feront pas un projet politique national on doit passer cette étape de transformation et la deuxième c'est qu'on doit se rassembler et on doit se rassembler très vite on ne peut pas tous se féliciter de ce qui s'est passé au municipal et être à peu près en train d'organiser les choses de telle façon qu'on s'est tous autour de la table qu'on n'est pas très bien partis pour faire la même chose au départemental et au régional on le sait demandons-en les moyens l'espace politique il existe on doit confirmer la vague qui s'est produite au municipal je ne reviendrai pas sur l'obligation que l'on a du rassemblement je crois que je l'étais déjà exprimé longtemps là-dessus mais ça vient d'être confirmé je suis heureux d'entendre dans la bouche des personnes autour de moi juste deux sujets pour compléter sur la question de Marie sur comment on fait pour que la mayonnaise prenne Johanna a répondu un peu sur la manière globale localement il y a aussi une méthode qui permet de modifier les comportements de faire prendre conscience aussi aux gens et d'impliquer la population largement dans les changements de toutes les transitions que l'on doit faire c'est les chantiers participatifs on a la volonté surtout de faire un certain nombre de chantiers participatifs et c'est vraiment à mon avis une méthode essentielle pour que cette culture qui est en train d'être modifiée il y a des bons résultats et des victoraux mais ça ne suffit pas il faut encore aller plus loin et donc il faut impliquer vraiment profondément de manière très forte la population dans ces changements que l'on a devant nous donc les chantiers participatifs c'est vraiment je pense une très bonne réponse à cette question de comment on fait prendre la veille à l'aise ainsi qu'on essaiera de pratiquer surtout après juste une petite déception d'entendre encore associer aux écolos l'image de visulance c'est les réflexions qu'on m'a faites quand j'étais dans l'opposition aujourd'hui on est en responsabilité et je reprendrai les termes qui ont été utilisés par plusieurs quel est le projet quel est le projet de société que l'on veut je pense qu'on a tous malgré les différences mais effectivement il y a des sujets sur lesquels on n'est pas totalement d'accord mais je pense qu'on a tous envie de tourner le dos à cette société de surconsommation David en a parlé à cette société de capitalisme de la brutalisation je pense qu'on est tous totalement d'accord sur ce sujet là aussi et puis donc de redonner redonner du sens à notre vie redonner du sens finalement à le collectif donc bon voilà on est loin d'être des bisounours on va avoir de plus en plus de responsabilités aux manettes de certaines villes et on en trouvera qu'au delà de cette image de bisounours on a un vrai nouveau projet de société qui est partagé avec les socialistes merci Emmanuel d'abord pour répondre à un point sur la question des moyens financiers je pense qu'il faut vraiment pour le coup se désintoxiquer l'esprit du fait que ça n'est pas possible si on regarde des échelles au niveau du budget au niveau du budget français les moyens qui sont afférités à un plan de relance où Joana parlait de combien en finance les transports en commun combien en finance aujourd'hui les aéroports sur-subventionnés on voit que les échelles sont très facilement donc c'est pas une question c'est pas une question financière à l'un des points d'institution européenne le dit de manière très claire d'autant qu'aujourd'hui de moins en moins la question est financière il y a une abondance de crise de liquidité d'ailleurs ce serait un autre sujet à évoquer la deuxième sur la deuxième c'est ça qui est cette question du progrès si on était il y a 30 années d'année maintenant on dirait que le franc fort c'est bien et le franc faible c'est pas bon c'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet qui a été aussi théorisé par les théologistes et que les écologistes ont inventé des mots au but pour être contre le progrès en disant qu'il n'était pas décroissance l'idée était de provoquer le débat et du coup ça s'est confermé dans une histoire de concept avec des mots qui sonnent positivement est-ce que le progrès c'est bien pour lui bien sûr je ne suis pas contre le progrès le progrès c'est que je suis une femme qui a divorcé qui peut parler dans tout signer son point contre la traile mais le progrès c'est aussi la pro-atomie le progrès c'est aussi le fait qu'il y a aujourd'hui une épidémie de cancer donc on sait qu'il y avait en grande partie le lien de redevise que c'est le progrès d'ailleurs pour le corps plein de produits chimiques je ne suis pas sûre donc cette question du progrès qui répare les éléments du progrès c'est aussi une possibilité donc il n'y a pas une étape de continueur est-ce qu'il va y avoir des solutions technologiques positives ? oui est-ce qu'il va y avoir des solutions de l'OD bien sûr que oui aussi bien sûr que oui aussi on parlait de la VTL qui tombe en panne pourquoi les la VTL qui tombe en panne parce que le programmateur électronique tombe en panne en des années on a fait des la VTL avec des boutons crampés qui sont presque accessibles à la réparation de tout le monde il y a des progrès qui sont positifs il y en a d'autres qui ne le sont pas donc cette question n'est pas une vision générique cette vision nous interroge le fond et enfin il n'y a pas beaucoup de temps je ne parlerai pas des toilettes mais on peut aussi faire ses besoins dans des copeaux mis en bleu potable mis en bleu et quand là je dis ça plein de gens sursaude il y a des expériences n'importe qui ont été fait sur des petits enfants qui ont été habitués à utiliser des toilettes sèches et en fait ils ne supportent pas de pouvoir ensuite aller sur des toilettes petites classiques où ça fait plou c'est angoissant etc donc nos habitudes dans nos présentations elles sont le fruit d'une éducation s'il y a des choses qui nous semblent hyper normales et quand on dirait que c'est chien c'est assez absurde aujourd'hui les vignobles plus chic utilisent la traction animale dans leur vignobles pourquoi ? parce qu'un anneau au cheval ne blesse pas les feuilles comme un tracteur et que du coup il y a moins de maladies dans les lignes qui sont plus vulnérables si tu fais du dérèglement climatique donc on dit ah bah ouais le retour à la traction animale en fait c'est aussi que quand on travaille avec un animal ça améliore le bien-être individuel de la personne qui travaille je pourrais multiplier les exemples pour qu'ils ont pris des travaux très sérieux de scientifiques de se voir qui montrent qu'il y a certaines méthodes qui peuvent apparaître comme plus anciennes qui sont évidemment commis au bout du jour mais qui sont plus efficaces donc interroger cette notion de progrès c'est une très bonne chose les transports gratuits aujourd'hui enfin je veux dire ceux qui ont inventé la santé gratuite le fait que maintenant pour chacun d'entre nous c'est un enfant mal il faut oui parce que c'est donc je termine sur le comment quand même parce que moi je n'entends pas dans le débat entre nos partis politiques mais ce que je peux dire c'est que nous en tant qu'OMG il y a eu une longue histoire d'opposition entre les syndicats les ONG plus portés sur les questions sociales et les ONG environnementales un des autres parfois un peu vif moins réunissant et depuis des mois maintenant alors que ça me fait partie des deux collectifs au sein du Bac du Poir de Vire avec la CNETI 60 organisations au sein du collectif plus jamais pas avec la CGT et environ une trentaine d'organisations dans plusieurs dans les deux collectifs nous travaillons à raccrocher les points de vue sur le fond donc la seule invitation que je voudrais vous faire c'est au-delà de la posture discuter si vous n'êtes pas d'accord allez au fond des choses c'est quoi un plan de transformation industrielle de la France c'est quoi un horizon 100% renouvelable misez-vous autour d'une table et parlez et en revanche si je vous permets il n'y a pas de sauveur suprême quel qu'il soit où qu'il vienne et si ce désintoxiqué de la maladie du présidentialisme à la française donc on voit le dégât aujourd'hui nous permet aussi de retrouver justement une capacité de lien entre la démocratie et les citoyens je pense que ça répondra à la grande fax démocratique qu'on est obligé de regarder même si on se félicite de certains succès de dire qu'une grande partie aujourd'hui de nos citoyens se sentent dehors de ce champ démocratique et que là aussi il y a une urgence merci au drèche je vais avoir un 3 fois plus de minutes au drèche finaliste de moi merci moi j'ai fait mon temps au début on avait 17 minutes j'en ai fait 6 donc je vais quand même prendre une minute pour conclure il y a énormément à dire mais simplement je vais casser cette idée reçue selon laquelle l'environnement comme a dit non pas Nicolas Sarkozy mais Emmanuel Macron ça coûte cher l'écologie ça coûte cher la transition écologique ça coûte cher ce qui coûte cher ce n'est pas la transition écologique c'est la non-transition écologique ce qui coûte cher aujourd'hui ce sont les dizaines et dizaines de milliards d'euros de fonds publics qu'il faut investir chaque année dans l'assainissement des eaux polluées par l'agriculture agrochimique ça ça coûte cher c'est des dizaines de milliards d'euros par an ce qui coûte cher c'est pour les ménages qui sont dans des logements considérés comme des passoires énergétiques c'est à dire 11 millions de personnes en France c'est à dire plus d'un français sur 10 c'est de se chauffer ou d'être dans des maisons habitables en été parce qu'ils sont en situation précaire énergétique ça ça coûte cher ce qui coûte cher c'est effectivement le coût sur la santé publique des perturbateurs endocriniens des néonicotinoïdes utilisés sur les exploitations agricoles dont et bien justement quand on n'a pas de principe de non-régression l'utilisation peut être de nouveau autorisée ce qui coûte cher c'est le vrai coût du réseau autoroutier en France qui est le premier réseau autoroutier d'Europe le vrai coût de la route par rapport au rail ça ça coûte cher et ne pas transformer tout cela ça coûte plus cher que de le transformer et considérer que la transition écologique est un investissement et non une dépense et un investissement pour le bien de tous pour le bien public c'est ce que j'appelais tout à l'heure le changement de prise nous ne sommes pas des bisounours nous sommes dans le réel ceux qui sont dans l'irréel et dans le bisounoursisme ce sont ceux qui sont dans l'ancien monde et qui veulent perpétuer perpétuer pardon cet ancien monde puis j'en permise très rapidement je suis un petit peu frappée n'étant encartée ni au parti socialiste ni dans aucun parti politique et pas pas celui des verts mais étant une femme de gauche qui est toujours votée soit socialiste soit écologiste à part au second tour de l'élection présidentielle en 2002 et au second tour de l'élection présidentielle en 2017 je suis toujours frappée de voir cette distinction cette différence qu'on fait encore aujourd'hui entre socialiste et écologiste pour moi la ligne de fracture elle n'est pas entre socialiste et écologiste elle est entre une offre politique écologique socialiste humaniste de gauche qui veut transformer le bonheur qui veut transformer la société et faire face à l'urgence climatique et un projet qui peut être aussi écologiste de droit qui ne veut qu'adapter le système l'adapter aux entournures et perpétuer une nouvelle fois les inégalités donc la ligne de fracture pour moi elle n'est pas entre les inégalités et encore un mot à destination de cette jeune militante qui demandait comment on fait alors comment on fait déjà effectivement on s'appuie sur les victoires récentes et puis on arrête d'être complexé on arrête d'avoir peur on arrête d'avoir peur d'être qu'on est de gauche on arrête d'avoir peur de défendre nos idées parce que maintenant midi et soir on entend sur les chaînes de télévision dans les médias en général des éditorialistes nous dire qu'on est des bisounours qu'on est des rêveurs qu'on est des irréalistes n'ayons pas peur de porter les valeurs de la gauche de porter les valeurs du socialisme de les défendre et de dire à quel point elles sont d'actualité 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 c'est ceux aujourd'hui qui échappent ces luttes contre les paradis fiscaux et les besoins fiscaux deuxième recette possible en tout cas source possible la banque centrale européenne et donc il est aberrant une puissance économique comme l'Union Européenne renonce à l'outil monétaire tiré l'euro et c'est si vous étiez à l'éluer tout à l'heure le gros risque qu'on a aujourd'hui c'est pas l'inflation c'est la déflation c'est ça la plus grosse menace c'est la déflation et donc comment on fait pour lutter contre la déflation dans un pays normal qui dépend d'une puissance qui dépend de la monnaie on crée de la monnaie et donc il suffirait de créer 2000 3000 4000 milliards d'euros avec et on n'a pas de problème donc je confirme qu'il n'y a pas de problème d'argent l'argent est disponible soit par une fiscalité juste qu'il faut faire plus par le fait d'utiliser l'outil BCE et le d'euros merci David bien moi je réveille véritablement en disant la sociale écologique c'est bien mieux répartir des richesses qu'il nous faudra produire d'une autre manière et avec plus de sobriété merci à tous pardon au suivant et à bientôt merci à tous